bonjour à toutes et à tous alors bienvenue pour un tirage on reprend nos bonnes habitudes de vous avez un nouveau message c'est très marrant parce que la première fois où j'ai fait ce tirage c'était dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui c'était un samedi matin dans un hôtel c'est le jour où je vous ai parlé pour la première fois de magda bref et c'était simplement en juin il n'ya pas si longtemps que ça et on est en octobre et il s'est passé tellement de choses voilà donc on va faire un tirage trois pas vous allez reconnaître évidemment tous les cadeaux que vous m'avez envoyé on a le premier ta qui est le petit ange le deuxième paquet ta qui est le lapis lazuli et le troisième paquet notre ami sananda autrement appelé jésus alors vous avez trois options deux options par soit vous choisissez un paquet le 1 le petit ange le 2 le lapis lazuli ou le 3 sananda soit vous pour chaque paquet vous décidez de mettre un thème par exemple pour y mettre l'amour pour le 1 le travail l'argent pour le 2 un message général pour le 3 ou autre chose voilà c'est vous qui voyez comme vous avez envie de faire avant je vais faire un petit peu de blabla comme d'habitude je veux d'abord remercier encore une fois toutes les personnes qui m'ont envoyé ou de l'argent fait un don ou en nature et j'utilise aujourd'hui toutes les cartes que vous m'avez envoyé enfin pas toutes en tout cas que les cartes que vous m'avez envoyé donc j'utilise les anges de l'amour donc la personne qui me l'envoyer se reconnaîtra je la remercie je vais utiliser la réponse est simple je vais utiliser le petit oracle des anges et je vais utiliser mes magnifiques portes de l'intuition que j'attendais depuis trop longtemps qui me manquait tellement ainsi que alors je vais pas utiliser le tarot de la bienveillance mais il est arrivé aussi je suis tellement heureuse je vais aussi utiliser l'oracle des miroirs que j'ai reçu l'oracle de la triade et mon drac personnel voilà donc c'est un tirage vraiment et un nouvel oui je l'ai dit les portes de l'amour les anges de l'amour voilà donc c'est quoi les infos générales du moment c'est que les guidances ont repris donc vous regardez dans la barre d'infos soit les guidances du moment soit les guidances années 2020 prédictions 2020 qui ont repris aussi et puis il ya aussi évidemment les trois nouveaux packs de pierre spéciale que j'ai créé donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos mais je remets je remets tout dans la barre d'infos j'ai créé un pack spécial pour apaiser un chagrin d'amour un pack spécial pour attirer l'amour pour les célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un et un pack spécial pour le retour de l'être aimé alors je précise quand même dans rencontrer l'amour et attirer et attirer attirer l'amour et rencontrer faire revenir votre amoureux que c'est pas un pack de magie on est bien d'accord on est bien quelque chose de sérieux dans de la lithothérapie sont des pierres que j'ai canalisé et qu'est ce que ça va changer ça va pas changer l'autre parce qu'on ne peut jamais intervenir sur l'autre ça va modifier votre structure énergétique à vous et du coup vous mettre dans une meilleure condition soit pour permettre à votre amoureux de revenir soit pour vous permettre de rencontrer la bonne personne et aussi pour mettre de guérir de votre chagrin d'amour c'est tout il ya rien de on n'est pas dans l'espèce de potion magique même si la magie agit on le sait mais mais voilà elle agit de cette façon et c'est de sa façon que les guides m'ont demandé de vous les proposer donc c'est et elles sont ils sont d'une efficacité redoutable pour parce que avant de vous les proposer je les ai quand même testé ou sur moi ou sur des amis j'ai quand même eu des bêta testeurs comme on dit dans mon jargon marketing et ils fonctionnent maintenant ils vont fonctionner parce qu'ils vont modifier encore une fois votre structure énergétique voilà donc si ça ça vous intéresse tout ça c'est dans la barre d'infos pour l'instant vous m'envoyez un petit mail bla 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 voilà allez c'est parti moi j'ai hâte de faire le tirage vous pouvez pas imaginer à quel point j'avais envie de faire ces tirages j'étais comme un enfant hier quand j'ai déballé tous les paquets devant dans un enfant le jour de noël voyez et l'inno était tout en joie aussi on n'a pas encore tout récupéré on ira parce que certains paquets sont restés à la poste il n'y a plus de place dans ma boîte aux lettres donc on ira récupérer les paquets tout à l'heure à la poste l'inno vous faire un petit câlin il est derrière moi sur lui en train de faire sa petite sieste et c'est parti donc paquet 1 le petit ange paquet 2 le lapis lazuli paquet 3 sananda donc si vous choisissez un paquet bien vous allez pouvoir regarder je sais qu'il y aura une bonne âme parmi vous qui fera le minutage comme d'habitude si vous choisissez les trois bien moi ce que je vous propose c'est vraiment faire pause et vous dire bah tiens voilà je voudrais avoir les messages des guides aujourd'hui là à l'instant t alors c'est un message intemporel évidemment général mais intemporel sur ma situation amoureuse qu'est ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui sur ma situation amoureuse si vous choisissez ce paquet là pour l'amour ensuite vous ferez pause si vous avez envie que celui-là soit pour l'argent et le travail et celui-là message généraux moi c'est comme c'est comme ça que je les ai perçus maintenant vous restez libre totalement libre et on commence par le paquet numéro 1 faut aussi prendre qu'un paquet ou même que deux et c'est ok donc on fait pause on se concentre on pose ses pieds bien à plat sur le sol j'oublie tout le temps de vous le dire mais c'est important parce que pour que vous vous soyez dans la réception avec votre coeur et non pas avec votre mental est bien ancré et donc on va commencer par l'ange alors j'ai évidemment j'ai tiré les cartes en avance mais j'ai pas vu les cartes posé ça donc paquet numéro un on va pousser petit sananda l'ange il est magnifique d'ailleurs oh la 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 je l'adore ce petit ange d'eau alors c'est parti qu'est ce qu'on veut nous dire on va nous parler de retour tiens donc retour tiens je vais vous pousser je sais que je vous aime que je vous ai tout le temps avec moi on nous parle de séparation à il ya un retour après une séparation et le retour de quelqu'un ou quelque chose on parle des projets quoi ok on nous parle de laisser une chance à votre relation bon bon bah pour ça c'est assez clair pour ceux qui auraient mis de l'amour on nous parle de peur j'irai voulu dire après on nous parle de la renaissance tiens donc laisser une chance la renaissance en même temps on nous parle d'ayez le courage de demander et d'accepter et on nous dit offrez vous offrez vous le meilleur waouh alors pour ceux qui ont choisi ce premier paquet ou qui ont choisi que ce soit une réponse à l'amour bon on va d'abord faire généralement quel que soit le domaine sur lequel vous avez décidé d'entendre le message sur ce paquet on vous parle bien d'un retour après une séparation une rupture alors si c'est en amour bien c'est peut-être un éloignement c'est peut-être une séparation et en tout cas il ya un retour là qui est annoncé avec quelqu'un qui va vous proposer des projets alors pendant que je suis en train de tourner la vidéo on a je suis une pause monsieur lino qui est en train de faire le voleur sur la table de petit déjeuner non lino je ne suis pas d'accord donc c'est bon voilà clairement c'est bon clairement c'est le nom lino alors après le queen amen maintenant le pain bravo lino allez au dodo petit coca je crois que monsieur lino prend député de liberté en tout cas je suis très contente qu'il fasse des bêtises parce que ça veut dire qu'il se sent bien alors on reprend excusez moi mais on en totale directe donc que ce soit en amour ou en situation lino j'ai dit non dodo que ce soit en amour ou en dans une situation quelle que soit la situation on vous dit c'est le retour après une rupture après une séparation après un éloignement un retour un retour positif un retour pour des projets parce qu'on vous parle là on vous dit quand même que peut-être c'est un retour que vous vous êtes peut-être un retour sur lequel vous vous hésitez on vous dit laisse une chance un laisse une chance à ça alors c'est peut-être un ami c'est peut-être une histoire d'amour c'est peut-être un projet sur lequel on vous aurait dit non plus finalement on change d'avis on revient vers vous on vous dit oui et on vous dit dit oui parce que ça va te permettre de t'offrir le meilleur c'est vraiment il ya vraiment quelque chose de cet ordre là et moi j'entends qu'on vous dit que ce retour vous ça vous fait peur et on michael vous dit moi l'archange michael je suis ici pour t'aider à son ce moment présent à ce moment présent je t'aime et je te protège moi confiance et tout ira bien accepte mon amour et laisse le dissous de ta peur moi ce que j'entends la danse danse dans ce sujet là quel qu'il soit c'est que on vous propose un retour mais vous vous avez souffert ou vous avez des doutes vous vous méfiez et vous avez peur parce que peut-être vous avez beaucoup souffert peut-être que vous avez plus confiance en cette personne ou en cette chose et que vous avez quand même des gros doutes vous êtes quand même dans le questionnement et là clairement on vous dit c'est une renaissance c'est le moment de libérer de ton joyeux intérieur on vous dit c'est une renaissance laisse fait confiance laisse une seconde chance à cette chose à cette personne mais mais attention quand on vous dit offrez vous le meilleur laisse une chance mais demande demande exprime bien ce que tu veux ce que tu veux plus un demande de l'aide demander de l'aide est un signe de force tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre quand on demande de l'aide de dieu il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage assurez vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon le guidance que vous avez reçu là on vous dit clairement le message est oui vas-y accepte donne une nouvelle chance pardonne si on n'est pas vraiment dans le pardon on est on est on est on est dans laisser une seconde chance laisser une chance supplémentaire laisser une nouvelle chance à quelqu'un ou à quelque chose peut-être quelque chose sur lequel on vous a dit non et puis finalement on vous dit oui si c'est un projet je sais pas par exemple vous aviez vous vouliez acheter une maison ou un appartement vous aviez fait une offre vous a dit non et puis finalement la personne elle revient avec une contre offre qui est peut-être pas tout à fait aussi intéressante mais quand même assez intéressant pour vous et là on vous dit c'est le moment si c'est nous si c'est quelqu'un dans votre entourage c'est un amoureux une amoureuse si c'est un ami une amie quelqu'un de la famille avec qui vous avez eu un conflit ou ou autre et bien on vous dit oui tu peux tu peux accepter accepte pardonne accepte laisse une seconde chance vraiment mais mais par contre exprime bien ce que tu ressens exprime bien ce que tu veux et et fait taire tes peurs parce que là ce qui te ferait dire non c'était peur ou alors si on peut vraiment être si vous hésitez sur quelque chose voilà mais comme dans la notion de retour c'est pas quelque chose de nouveau on parle pas sur un projet nouveau on parle vraiment quelque chose qui revient dans votre vie donc s'il ya quelqu'un qui revient dans votre vie quelqu'un quelque chose qui se représente ou là vous vous avez peur et vous dites ben non j'ai non non franchement je fais plus trop convient j'ai plus envie de souffrir on vous dit mais vas-y réouvre l'amour réouvre ton coeur à l'amour oui ça peut être une rencontre pour les célibataires là on vous dit ça vraiment ça résonne avec la vidéo que j'ai fait il ya quelques jours sur les célibataires il ya avant-hier je crois sur les célibataires ça résonne ça vous dit il ya quelqu'un qui va se présenter parce que le retour après une séparation ça peut être le retour de l'amour aussi au sens général du terme dans l'amour c'est clairement là un pour ceux qui auraient mis sur ce paquet là l'amour c'est vraiment le retour de quelqu'un avec qui il ya eu une rupture soit une rupture soit un froid soit une quelque chose en tout cas il ya eu quelque chose à il ya eu où il ya eu une distance de prise et il ya le retour il ya monsieur lignot qui veut venir faire un câlin parce que comme je l'ai un petit peu cermonné il n'aime pas ça donc il vient vient s'approcher en mode et maman je n'ai pas fait de bêtises en vrai voilà donc je lui fais un petit câlin voilà il ya le retour de cette personne est franchement ça vaut le coup clairement les guides vous disent ça vaut le coup de dire oui ça vaut le coup de ça vaut le coup de 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 laisser une seconde chance mais pas à n'importe quel prix il ya vraiment ça dans l'est une seconde chance il ya qu'il ya quand même travailler votre couple ont travaillé à la relation ça veut dire qu'on pose on pose ce qu'on a envie on dit ce qu'on veut on dit ce qu'on veut plus là clairement bon bah c'est pas mal un beau message j'ai mis nos sur les genoux pour travailler c'est pas pratique mais quand même qu'est-ce que tu en penses lino toi alors on va passer au deuxième paquet on va passer au deuxième paquet donc soit vous vous mettez une autre un autre sujet le travail argent ou alors c'est ce paquet là vous avez choisi c'est le lapis lazuli après le petit ange le lapis lazuli ah t'as vu il est mignon le petit ange oh lino lui fait un petit bisou c'est mignon t'as vu mon coeur alors on remet les pieds au sol on se concentre une bonne respiration c'est parti on a l'isolement on a la fécondité tiens c'est marrant on à la rivale ok on a fait un effort le grand amour vaut bien le respect des états par lesquels vous devez passer ok on a visualisation que je dis après on a le positionnement on a exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation et on a dit oui bon alors si vous avez choisi ce paquet on va je vais d'abord donner des messages généraux si vous avez vraiment voulu un message général on dit là malgré la difficulté malgré l'isolement la solitude la difficulté ce projet ce que tu veux et est une bonne idée dit lui oui ça va fonctionner mais pour que ça fonctionne il faut que tu travailles sur ton positionnement ta façon de te positionner et sur ta façon de et aussi ta capacité à demander à l'univers je crois qu'on pense qu'on vous parle de visualisation d'exercice pour améliorer ta capacité de manifestation je crois qu'il ya un travail à faire avec la loi de l'attraction en gros on vous dit dans ce qui t'occupe là que ce soit en amour par exemple si c'est en amour on a dit il ya peut-être de la rivalité peut-être il ya une opposition ça peut-être une triangulaire très clairement donc une rivale une vraie rivale qui mais mais on vous dit que ça vaut le coup de se battre clairement mais par contre il faut accepter dans le positionnement il ya la notion de sachez accepter le choix de l'autre aussi aussi osé aussi vous positionner on vous dit il ya une notion de compromis la faire mais on vous dit en même temps tu as à la fois un compromis à faire et en même temps toi bien travaillé dans tout seul de ton tout seul tout seul de ton côté ta capacité de visualisation ça c'est pour le ce serait pour l'amour si c'est un thème professionnel par exemple on vous dit oui ce vers quoi tu as envie d'aller c'est bon pour toi c'est positif c'est fait conseil c'est même si pour l'instant tu sens qu'il ya des oppositions que si tu te sens un peu seul tu sens un peu dans le questionnement on vous dit de dire oui que ça envoie que ça vaut le coup de se battre pour ce truc là aussi ça vaut le coup d'y aller mais encore une fois pareil il ya un travail de visualisation qu'est ce que tu veux vraiment et là dans le travail de manifestation vous dit très clairement la meilleure façon de créer sa réalité c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide y arriver c'est de faire de l'exercice choisissez une activité amusante et significative pour vous ainsi vous aurez hâte de vous entraîner ce sera gratifiant pour dans là on vous demande de bouger quand même de faire alors de bouger ou alors pour ceux qui sont vraiment hostile au fait de bouger on vous demande d'avoir une activité gai et joyeux ça peut être danser ça peut être écouter de la musique ça peut être voilà c'est vraiment vous demande de faire monter votre niveau vibratoire dans un premier temps comment on fait monter son niveau de voiture je l'ai tout le temps faire de l'activité physique ça marche faire du yoga faire de la marche écouter de la musique écoute écouter un film regarder un film qui nous fait rire écouter une musique sympa mais qui nous détend mais aussi ou alors qui nous donne de l'énergie danser rire avec des amis écouter des blagues tout ce qui ramène dans la joie et la bonne humeur voilà ça ça fait monter le niveau vibratoire c'est pas en regardant bfm tv lci je suis désolé je vais pas critiquer ces chaînes je les aime beaucoup aussi mais faut les regarder avec parcimonie quand on faut surtout quand on est en énergie basse je vais pas les critiquer on peut les regarder il ya de l'information je n'ai pas d'avis sur le sujet mais en fait tout est possible on peut tout regarder c'est comme un film d'horreur c'est comme une série hyper triste on peut tout regarder mais ça dépend ce qu'on à quel niveau d'énergie on est si on est déjà très bas au niveau énergétique eh bien on va plutôt se tourner vers des choses qui vont faire remonter le niveau énergétique quand on est dans un très bon niveau énergétique eh bien oui on peut regarder une chaîne de télévision d'infos en boucle pendant quelques quelques instants on peut aller voir un film triste on peut écouter quelqu'un qui se plaint oui mais parfois on ne peut pas parce que notre niveau énergétique n'est pas assez élevé voilà donc on vous dit travaille ton niveau énergétique et ensuite pour obtenir ce que tu veux sur ce sujet travaille ta visualisation visualise avec clarté la vie que tu désires ressens là dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité voilà donc clairement on vous dit il ya de l'opposition encore mais la rivale c'est peut-être aussi une opposition à l'intérieur de toi c'est peut-être toi en toi qui sait pas trop qui hésite je le fais je le fais pas oui mais si je le fais il va se passer ça oui mais je le fais il va se passer ça de toute façon il n'y a pas d'accord parfait il ya toujours dans un dans un partenariat dans un accord si vous signez un contrat si vous êtes dans un partenariat avec quelqu'un il ya toujours des avantages et inconvénients et on vous dit positionne toi très clairement mais accepte la position de l'autre qui obligera évidemment pas de fait à un compromis mais ça vaut le coup de se battre parce que c'est vraiment un beau projet en tout cas voilà on peut parler à ça donc si vous avez le projet de vous associer avec quelqu'un par exemple que ce soit en amour au travail dans les finances peu importe de faire un achat de signer un contrat travail on vous dit oui c'est extrêmement positif même s'il ya des compromis à faire même si c'est un peu compliqué même si peut-être si vous recherchez un emploi on vous dit battez vous oui vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir à être sur le poste mais si vous battez vous pouvez l'obtenir voilà il ya quelque chose qui est très positif pour vous là dedans d'accord qu'est ce que je peux dire d'autre et pour ça donc par contre en revanche ce qu'on vous dit c'est oui 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 c'est positif mais tu dois dire ce que tu veux mais accepter que l'autre va te faire une contre proposition et de trouver ce qu'on appelle un win-win et pour ça il faut faire un exercice de visualisation maintenir ton niveau énergétique ou en gros si vous êtes branché sur des énergies basses la colère la tristesse bon bah vous n'allez pas manifester beaucoup de gens me disent ces derniers temps on te trouve très joyeuse malgré ce qui t'est arrivé où je leur dis mais c'est un état d'être c'est mon niveau énergétique est en jeu si je suis trop bas d'abord je pourrais pas travailler clairement parce que je me brancherai pas sur les je serai pas branché je capterai pas l'information et puis deux je continuerai à attirer tout un tas de difficultés dans ma vie et moi c'est parce que je donc du coup je sais un travail de on va dire de salutaire de mais vous allez voir que c'est au début ça peut demander un effort mais après ça devient tout à fait naturel parce qu'on est tellement mieux quand on est haut vibratorement que quand on est en bas quand on est dans la joie à l'amusement on est tellement plus tellement plus simple on a moins mal partout je dis pas que la maladie vient de niveau vibratoire c'est pas ce que je suis en train de dire attention on précise bien j'arrête mais quand on n'est pas en bonne santé et c'est la vie et c'est comme ça et ça arrive malheureusement et bien de faire des choses joyeuses et bien ça aide ça aide à se sentir mieux je ne dis pas que ça aide à guérir mais ça aide à se sentir mieux et c'est déjà énorme pour la guérison du coup ça aide à la guérison voilà donc on vous dit ça là on vous dit même s'il ya des difficultés même s'il ya des oppositions même si tu te sens un peu seul même si tu sens que ça va être compliqué ce truc là là et bien ça vaut le coup de se battre pour le faire ça vaut le coup de dire ce que tu veux mais d'accepter que l'autre aussi dit ce qu'il veut et ça vaut le coup de visualiser vraiment ce que tu veux parce que ça peut fonctionner oui oui parce que c'est quelque chose qui va fonctionner et qui va être extrêmement fécond qui va apporter plein de choses positives dans ta vie voilà pour le deuxième paquet allez on termine avec le dernier paquet avant qu'on aille profiter de cette belle journée donc le dernier paquet c'était notre ami sananda à vous de voir si vous mettez un thème particulier ou si c'est le paquet vous avez choisi qu'est ce qu'on a on a le mensonge ok on a la joie on a l'équilibre on a parlé avec amour on a concentré vous sur vos priorités pas mal on a le ressenti la mal conversation coeur à coeur et connaissance divine clairement là il est clairement question de parler avec authenticité quel que soit le sujet là on vous dit les mensonges là j'irais plutôt les noms dit empêche certains noms dit empêche de retrouver de l'équilibre dans la situation qui t'intéresse dans ta vie en général ou dans une situation particulière et là on vous dit clairement qu'il faut il faut retrouver l'équilibre il faut exprimer un ce qu'on ressent parler avec amour et conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments et votre partenaire conversation de coeur à coeur on dit ce qu'on ressent mais en même temps on parle de ses priorités les résultats se produisent sur l'ami son énergie vos priorités vous appelle ce qui peut causer de l'anxiété à moi de leur consacrer le temps et l'attention qu'elle mérite et que vous méritez parfois il suffit parfois il suffit d'allouer que peu de temps à ses priorités pour se sentir mieux et plus confiant voilà on vous dit là exprimer votre ressenti ce que vous ressentez profondément imaginer clairement a tendance à prendre à silence clairement on vous dit dans une situation là il faut exprimer ce que tu ressens si ça ne fonctionne pas s'il y a des non-dits s'il y a des choses qui sont pas dites si c'est pas exprimé et bien la relation ne peut pas fonctionner ou la situation qui t'occupe ne peut pas fonctionner on parle de connaissance d'ici ferme les yeux et concentre toi sur ta respiration ressens la paix à l'intérieur de toi au delà de tes pensées réside ta vérité ton moi authentique et amour éternel voilà on vous dit clairement là on va vous offrir l'occasion là au sujet sur le sujet qui vous intéresse ou les sujets qui vous intéressent on va vous offrir l'occasion de pouvoir vous exprimer avec authenticité vraiment ça va être proposé là et on vous dit il faut le faire c'est comme ça que tu vas retrouver l'équilibre dans ta vie alors dans la notion de mensonge c'est pour moi une notion de c'est pas là on me parle pas du mensonge volontaire que ce soit vous ou l'autre personne on vous parle plutôt de je ne dis pas ce que je ressens je n'ai pas tout dit parce que j'ai peur ou de faire mal ou de blesser ou de décevoir voilà on est là-dedans et là on vous dit stop stop tant pis tu vas peut-être blessé tu vas peut-être décevoir tu vas peut-être heurter quelqu'un et bien tant pis si toi tu parles avec en ce que j'appelle en communication positive comme je dis toujours avec le bien mettre le masque rose devant la bouche vous savez j'expliquais ça un jour quand on va être sûr de bien s'exprimer quand on doit avoir une conversation importante avec quelqu'un moi je dis toujours mettez devant vous un très beau masque rose un filtre comme si vous mettiez un filtre en vous disant ce que sortira ma bouche sera toujours bienveillant même si ça doit être un petit peu difficile à entendre et mettez un casque sur vos oreilles aussi pour entendre que des choses bienveillantes voyez ça c'est important ce sont des protections qui marchent bien moi je le fais tout le temps quand je sais que je vais devoir communiquer surtout dans les moments un peu touchy je sais que je dois dire des choses un petit peu qui pourraient heurter sur le fond pour que la forme même si elle doit être directe et franche parce que parfois on peut pas prendre de détour quand on doit dire les choses aux gens pour que sur le fond la personne le reçoive comme quelque chose d'extrêmement bienveillant et de toute façon si vous parlez toujours de ce que vous ressentez et jamais en accusant l'autre ça ne peut pas être mal reçu par contre ça peut ne pas être accepté mais quelqu'un ne pourra jamais critiquer quand vous dites c'est ce que je ressens on peut pas venir vous dire c'est pas vrai personne ne peut savoir à votre place c'est plus simple de dire à quelqu'un voilà au lieu de dire tu m'as fait du mal tu m'as blessé vous dire j'ai ressenti de la douleur c'est pas du tout la même chose voyez et pourtant ça veut pas dire la même chose pour l'autre et pourtant pour vous c'est la même chose plutôt que dire ce que tu m'as fait m'a fait du mal tu m'as fait du mal il faut dire j'ai ressenti de la douleur j'ai ressenti du mal avec ce qui s'est passé et là l'autre il peut pas critiquer votre ressenti il peut dire ah je l'ai pas fait exprès c'est sûr mais pas votre ressenti et c'est ça qu'on vous dit mais là mes petits amis vous allez quand même pas pouvoir y échapper à cette conversation donc là on vous dit très clairement ça va remettre de l'équilibre ça va ramener ça qu'est-ce que ça amène la communication authentique ça va amener de l'amour et de l'équilibre donc je crois qu'il faut très clairement arrêter de mentir au sens arrêter de faire croire ce qui n'est pas vrai arrêter de faire croire à l'autre que tout va bien si ça va pas bien arrêter de faire croire que vous êtes heureux si c'est pas le cas arrêter de faire croire que ça vous convient si ça vous convient pas vraiment il y a quelque chose de cet ordre là parce que on vous dit il faut c'est important de vous exprimer mais en même temps on vous dit attention concentre-toi sur tes priorités parfois c'est important de reclassifier les choses dans sa vie de dire bon ben ça c'est important ça ça l'est pas vous voyez la conversation permettra aussi ça permettra pour ceux qui ont choisi ce paquet c'est des gens qui doivent avoir une conversation de caractère avec quelqu'un et bien je pense que là c'est important de dire ce qui est important pour vous et de vous fixer sur vos priorités peut-être aujourd'hui vous avez vous accordez trop de priorité à quelque chose et pas assez il n'y a pas assez d'équilibre et là on vous dit attention recentre-toi sur tes priorités mais il faut que tu aies cette conversation de caractère donc ça peut être en amour ça peut être dans le travail ça peut être avec des amis ça peut être avec votre famille avec vos enfants mais il faut vous exprimer il faut arrêter de faire croire que tout va bien si ça ne va pas dites ce que vous ressentez et bien voilà pour ce message dernier message de Sananda je vous souhaite une magnifique journée je vous dis à très bientôt et bien à demain à demain pour ceux qui regardent en direct mais ceux qui regardent à distance ça n'a pas vraiment de sens la prochaine vidéo ce sera les énergies de la semaine donc ce sera ou dimanche ou lundi on verra en fonction de comment je capte l'info et puis ce que les guides me disent puisque je suis complètement dans l'intuition pour les tirages pour toutes les infos pour me contacter c'est en bas en dessous de la vidéo dans la barre d'infos je vous souhaite une magnifique journée ici en Normandie il fait très beau à bientôt